Le premier astronaute américain, Arnold McNair, est aussi l'histoire du Cameroun, parce qu'il est d'origine Aoussa. Il n'est pas un Aoussa du Nigeria, il n'est pas un Aoussa du Ghana, mais il est un Aoussa du Cameroun. L'histoire du astronaute Arnold McNair, le premier astronaute african-american, est aussi l'histoire du Cameroun, parce qu'il est un DNA Aoussa, pas de Nigeria, pas de Ghana, mais du Cameroun. Ils sont si nombreux, Eric Abadou, d'origine Bamniki, Dan Shirey, d'origine Owendo, Angela Bassic, l'actrice, et d'origine Massa, ainsi de suite. Et cette histoire est connectée à l'esclavage. C'est nous qui avons écrit l'histoire des États-Unis. Vous voyez comment le Cameroun a contribué dans l'histoire des États-Unis ? C'est quelque chose que nous devons réclamer. Et vous verrez que le Cameroun a le plus grand nombre des Africains américains, contrairement à ce qu'on pensait à propos de Gore au Sénégal et Almina au Ghana. Nous avons cru que l'Angola avait plus d'Africains descendants aux États-Unis. Or, c'est faux. Et vous verrez que le Cameroun est la plus grande victime de l'esclavage en Afrique. Mais, si Cameroun n'était pas une major victime, comment nous expliquer que Cameroun a un diaspora qui est plus grand que la de Senégal, based sur les données que nous avons aujourd'hui, plus grand que Ghana, plus grand que Angola ? Le Cameroun est un opening, un opening pour nous révisiter et écrire une histoire d'un perspective africain. Le Wall Street voulait faire plus d'argent et voulait s'élargir. Je n'ai aucun problème de savoir qu'ils veulent se faire de l'argent. Mon problème est de savoir comment est-ce qu'ils se font cet argent. Donc, ils ont employé des groupes d'Africains pour creuser les fondations du Wall Street. En creusant, ils trouvèrent près de 20 000 corps et c'était des cadavres africains. À l'époque, Bill Clinton était président. Les Africains ont protesté et il a donné les directives à l'Université de Harvard de faire des recherches. C'est de là qu'on parle de tests de ADN. Il y avait des spécialistes des eaux humains avec d'autres chercheurs et anthropologues africains-américains qui ont effectué les recherches, parmi lesquels Fatima Jackson, biologiste et anthropologue, et le docteur Rick Doz qui était ici en 2011. Ils étaient près de 200 scientifiques qui ont fait les recherches sur 419 corps, puisque 20 000 corps, c'est énorme. Puis, il y avait cet Africain-Américain qui leur a demandé, « Si vous pouvez faire ça sur des cadavres, pourquoi ne pas le faire sur nous, les vivants, afin de nous permettre de tracer nos origines, afin de nous permettre de rentrer dans nos villages ? » Peut-être que vous devriez penser d'une façon de venir avec un test que nous pouvons prendre pendant que nous sommes vivants. Parce qu'Afrique est très générale. Nous voulons revenir à nos villages. Nous voulons connaître nos familles. Nous voulons connaître nos noms. Merci beaucoup, malheureusement.